C'est un phénomène qu'on observe dans la plupart des universités. De plus en plus de cours sont aujourd'hui dispensés en anglais, ce qui satisfait notamment les étudiants étrangers, de plus en plus nombreux dans nos auditoires. Faut-il y voir une menace pour la langue française ? Certains trouvent en effet que ça devient un peu too much. Joël Mert. Dans cet auditoire de l'ULB, des étudiants en sciences politiques suivent le cours de relations internationales en anglais et cela n'a rien d'exceptionnel. J'ai 4 cours par année qui est la charge complète à l'ULB, 2 par semestre et sur ces 4 cours, 3 sont en anglais. La plupart des étudiants francophones, qu'ils soient belges ou non, sont requis au niveau master de parler anglais et donc en principe ça ne doit pas poser de problème particulier que de suivre des cours en anglais. A l'ULB, il n'y a pas moins de 17 masters proposés partiellement ou intégralement en anglais. Objectif, préparer les étudiants à un monde professionnel où l'anglais est omniprésent et répondre aussi à une demande de plus en plus internationale sur un marché universitaire très concurrentiel. L'ULB en particulier est l'université de la communauté française qui accueille le plus d'étudiants étrangers, nous avons 30% d'étudiants internationaux et donc c'est aussi un des éléments qui nous permet de les accueillir dans les meilleures conditions. En Wallonie et à Bruxelles, un master sur 10 est désormais donné en anglais mais les universités en veulent toujours plus. Elles sont dans une autre logique, dans une logique de compétitivité où elles doivent se placer, être référencées au niveau international, dans des classements internationaux comme Academic Ranking University qui donc est dominée par exemple par des publications des chercheurs de ces universités dans des revues qui sont exclusivement britanniques ou américaines ou à peu près. Les linguistes se posent des questions quant aux aptitudes des enseignants à donner cours dans une autre langue que leur langue maternelle d'une part et à la compréhension des étudiants d'autre part. Le problème c'est qu'on est très attentif du coup au littéral, c'est-à-dire aux mots qui sont utilisés et moins aux idées qui sont véhiculées parce que ce n'est pas notre langue. Donc même dans l'appréhension du message qui passe entre le professeur et l'élève, on a un problème, on n'est pas sûr que l'élève puisse suffisamment au moment même prendre la distance pour réfléchir à ce qui est dit. La connaissance de l'anglais est bien sûr essentielle aujourd'hui mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner les autres langues. On a l'impression qu'on a couru derrière l'anglais comme d'autres pays sans vraiment réfléchir à nos besoins et aux objectifs. Et si on réfléchit aux objectifs, pourquoi est-ce qu'on le fait en anglais ? Peut-être qu'on utilisera l'anglais, peut-être quand même, mais dans d'autres proportions et avec d'autres visées. Quoi qu'il en soit, en Belgique, sur le marché de l'emploi, on privilégie la connaissance du français et du néerlandais. L'anglais vient en troisième position. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.